Céline Dion, Bruce Willis, Sia. Ces sœurs qui ont parlé ouvertement de leur maladie. Pour sensibiliser les gens ou simplement rassurer leurs fans, de nombreuses célébrités font le choix de dévoiler leur combat contre la maladie. Qui sont-elles ? Lady Gaga, la chanteuse est atteinte de fibromyalgie, une maladie qui provoque des douleurs dans l'entièreté du corps, mais aussi beaucoup de fatigue ainsi que des difficultés de concentration. Frédéric Lopez, animateur de 56 ans, souffre d'autospongiose, une maladie d'origine génétique qui atteint le tissu osseux de l'oreille interne et qui est responsable d'une diminution progressive de l'audition. J'ai 50% de mes facultés et des acouphènes, comparables à un bruit d'aspirateur en permanence. C'est compliqué quand son métier, c'est d'écouter. Mais c'est comme ça, je l'accepte. Selena Gomez, elle souffre du lupus, une maladie auto-immune qui oblige le système immunitaire à attaquer les tissus et les organes. Elle avait d'ailleurs eu besoin d'une grève de rein pour s'en sortir et c'est sa meilleure amie Francia qui lui a donné un de ses reins, Garrett Thomas. Le rugbyman a annoncé être atteint du VIH en 2015. Il est peu à peu devenu une figure incontournable de la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec cette maladie. Jean Reynaud. Il souffre du diabète de type 2 et a décidé de parler ouvertement de son combat. Le diabète demeure une maladie sournoise qui ne se manifeste par aucun symptôme durant de longues années. Et souvent, lorsque le diagnostic tombe, il est trop tard. Un seul mot d'ordre s'impose. Faites-vous dépister. Alec Baldwin. L'acteur souffre de la maladie de Lyme depuis près de 20 ans. Cette chose m'attaque et je me suis retrouvé allongé dans mon lit pendant 3 jours, transpirant à travers mes draps et ressentant d'horribles douleurs. Dominique Farugia. Il souffre de sclérose en plaques et a mis longtemps à évoquer sa maladie de peur qu'on ne le rejette. La maladie est invalidante, bien sûr. Je ne suis plus autonome, mais tant que cela ne touche pas à l'intellect et que je peux continuer à travailler, je le vis bien. Florent Pagny. Il avait annoncé en janvier 2022 souffrir d'une tumeur au poumon et a régulièrement fait part de l'avancée de sa maladie. Tout va bien. Depuis un an, j'ai fait 4 contrôles qui sont bons, qui sont stables. Mais après avoir vécu deux récidives, on sait qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Françoise Hardy. La chanteuse a lutté pendant de longues années contre un cancer du système lymphatique. Elle s'est éteinte en juin 2024 à l'âge de 80 ans. Sia. En 2010, la célèbre chanteuse a révélé qu'elle était atteinte de la maladie de Baisdow, une maladie auto-immune qui provoque souvent de gros tremblements au niveau des mains ainsi qu'un rythme cardiaque élevé. Céline Dion. Elle est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique qui attaque ses nerfs et ses muscles. Dans le documentaire intitulé I Am Céline Dion, la chanteuse a montré son combat quotidien contre cette maladie rare. Michael G. Fox. L'acteur est atteint de la maladie de Parkinson depuis l'âge de 29 ans. Il s'exprime très régulièrement sur le sujet et a même créé sa propre fondation dans le but de trouver un jour un remède contre cette maladie. Bruce Willis. Il est atteint de démence depuis plusieurs années. Sa fille, Rumeur, évoque très souvent son combat contre la maladie. Pense à t'abonner pour rien rater de l'actu.